Bonjour chers élèves de 3e, alors nous allons voir aujourd'hui la correction de l'exercice 1 de l'activité numérique du brevet des collèges 2008. Alors l'activité numérique est sur 12 points. Alors donc, voici l'énoncé de l'exercice 1. On donne le programme de calcul suivant. Choisir un nombre. Petit a, multiplier le nombre par 3. Petit b, ajouter le carré du nombre choisi. Petit c, multiplier par 2. Enfin, écrire le résultat. Donc voici un programme de calcul. Donc première question. Montrez que si on choisit le nombre 10, le résultat obtenu est 260. Question 2. Calculez la valeur exacte du résultat obtenu lorsque le nombre choisi est moins 5. Le nombre choisi est 2 tiers. Le nombre choisi est racine de 5. Enfin, question 3. Quel nombre peut-on choisir pour que le résultat obtenu soit 0 ? Alors donc, nous allons faire le corriger. Donc de la question 1 tout d'abord. Donc montrez que si on choisit le nombre 10, le résultat obtenu est 260. Alors, donc ce nombre 10, on va lui faire subir plusieurs étapes de calcul. Tout d'abord, multiplier ce nombre par 3. Donc on effectue 10 fois 3 est égal à 30. Petit b, ajouter le carré du nombre choisi. Donc il ne faut pas se tromper lorsqu'on traduit une phrase en mathématiques. Donc ajouter le carré du nombre choisi. Donc ajouter, c'est ajouter à quoi ? C'est ajouter au nombre obtenu en A. Donc 30 plus, qu'est-ce qu'on ajoute ? Le carré du nombre choisi. Le nombre choisi, c'est 10. On ajoute donc son carré, c'est-à-dire 10 au carré. On a donc 30 plus 10 au carré. Cela nous fait 30 plus 100 égale 130. Enfin, petit c, multiplier par 2. Donc qu'est-ce qu'on multiplie par 2 ? Évidemment, c'est le dernier résultat trouvé. Donc 130 fois 2 égale 260. Écrire le résultat, on obtient 260. Alors ensuite, pour la question 2, nous allons faire la même chose avec différents chiffres. Donc le nombre moins 5. Donc petit a. Multiplier le nombre par 3. Donc moins 5 fois 3. Donc attention, le petit piège, c'est de multiplier un nombre négatif par un nombre positif. On obtient donc un nombre négatif. 5 fois 3. 15. Petit b. Ajouter le carré du nombre choisi. Moins 15 plus le carré de moins 5. Donc moins 5 au carré. Attention, autre piège. Quand on multiplie un nombre négatif par lui-même, donc quand on met au carré un nombre négatif, on obtient un nombre positif. Donc on obtient moins 15 plus, moins 5 fois moins 5, ça nous fait 25. Donc ensuite, on obtient donc moins 15 plus 25, ou 25 moins 15, cela nous fait 10. Ensuite, on multiplie par 2. 10 fois 2 égale 20. Donc on obtient le nombre 20. Donc voilà ce qui se passe quand on applique ce programme au nombre moins 5. Ensuite, nous allons appliquer le même programme à 2 tiers. Alors, petit a. Multiplier le nombre par 3. Donc, 2 tiers fois 3. On voit que les 3 se simplifient. Donc il nous reste 2. Ajouter le carré du nombre choisi. Donc on a 2 plus 2 tiers au carré est égal à 2 plus... Alors là, attention, quand on multiplie par le carré, quand on met au carré une fraction, le carré vient sur le numérateur et le dénominateur. Donc on obtient plus 4 neuvième. égale, donc on met sous le même dénominateur. Donc on obtient 9 fois 2, 18 neuvième, plus 4 neuvième, est égal à 22 neuvième. Ensuite, le C multiplié par 2, donc 22 neuvième fois 2, égale 44 neuvième. Donc, le nombre obtenu est 44 neuvième. Enfin, lorsqu'on choisit racine de 5. Alors, multiplier le nombre par 3. 3 fois racine de 5, égale 3 racine de 5. Ajouter le carré du nombre choisi. Donc, 3 racine de 5 plus racine de 5 au carré. Alors, quand on met une racine au carré, on obtient le nombre lui-même. Donc, ça nous fait 3 racine de 5 plus 5. Et ensuite, on multiplie par 2. Donc, ça nous fait 3 racine de 5, égale 3 racine de 5 plus 5 fois 2. Cela nous fait 6 racine de 5 plus 10. Donc, le nombre obtenu est 6 racine de 5 plus 10. Donc, voilà pour la question 2. Donc, nous allons passer à la question 3. Donc, question 3. Quel nombre peut-on choisir pour que le résultat obtenu soit 0 ? Alors, si on appelle x le nombre que l'on choisit. Donc, soit x le nombre que l'on choisit. Donc, le programme de calcul que l'on a vu ici peut se résumer à une équation. C'est-à-dire que l'on a donc 3x plus x au carré. Parce qu'on ajoute le carré. Et on multiplie par 2. Et on veut donc que tout ça fasse 0. Donc là, on a une équation que l'on sait résoudre. Donc, tout d'abord, on va simplifier par 2. Donc, on obtient 3x plus x au carré égale 0. Ensuite, on factorise par x. Donc, x facteur de 3 plus x égale 0. Et là, on obtient un produit de facteur. Or, on sait que si un produit de facteur est nul, l'un ou moins de ces facteurs est nul. Donc, on obtient x égale 0. Ou 3 plus x égale 0. Donc, 3 plus x égale 0. Cela nous fait x égale moins 3. Donc, on peut choisir 0 ou moins 3 pour que notre programme de calcul fasse 0. Donc, voilà pour l'exercice 1. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. – Sous-titrage FR 2021